Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram dans la catégorie Stories ce que vous vouliez voir comme tutoriel maquillage et j'avais juste glissé que je comptais faire un tutoriel sur un maquillage lumineux, une routine éclat, une routine un peu glow et vous avez des nombreuses à me dire que c'est ce qui vous plaisait le plus. Vous m'avez aussi donné d'autres idées que j'aborderai peut-être dans de prochaines vidéos. Je trouve que c'est un thème de vidéo qui se prête bien la saison actuelle parce qu'on a cruellement besoin de lumière sur son visage avec ses températures, ce manque de soleil. Je trouve que c'est assez difficile. Donc voilà le rendu final, on est vraiment sur un teint qui est très lumineux avec une mise en avant sur certains points du visage comme la pommette, le dessus de la lèvre, une bouche bien brillante et qui réveille un petit peu l'éclat du teint. Donc voilà, je vais vous présenter tout de A à Z en intégrant également la partie soin parce que je pense que l'éclat de la peau commence avant même le maquillage. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo pour les explications. Donc me voilà de retour sans maquillage, donc un rapide état des lieux de ma peau. J'ai quelques rougeurs que j'ai d'habitude mais qui sont vraiment accentuées par le froid. Là où je vous parle, il fait moins 3 dehors. Donc voilà, ça n'aide pas beaucoup. J'ai la peau terne dans le sens où je trouve qu'elle ne renvoie pas la lumière, qu'elle est... j'ai un peu des inégalités de couleurs mais je trouve que c'est pas lumineux, c'est pas... ben voilà, on est en plein hiver, donc il n'y a pas vraiment de mystère. Si le moi-même d'il y a quelques mois me voyait me plaindre de ce type de peau-là, je crois que je me foutrais des claques. Donc non, j'ai connu des périodes d'acné. L'acné c'est très compliqué à camoufler, c'est dur pour la confiance en soi. C'est un type de peau qui est très difficile à maquiller et ça peut être très difficile de s'accepter. La peau terne, franchement c'est un faux problème. C'est vrai que ça se corrige hyper facilement. Je pense qu'il n'y a que moi qui me rend compte du fait que ma peau est terne parce que je fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Quand je me réveille le matin, je ne me trouve pas magnifique loin de là mais franchement je ne pense pas de quoi me plaindre. Donc j'ai volontairement fait très très peu de choses sur mon visage ce matin parce que je voulais vous montrer ça en vidéo. Donc là j'ai juste un coup de lotion pour rafraîchir ma peau, préparer ma peau pour le maquillage. Et je vais vous montrer des soins qui rentrent vraiment dans cette catégorie éclat, glow, etc. On commence par le sérum éclat Glow Booster de la gamme Capture Youth de chez Dior qui est une nouvelle gamme qui vient de sortir. J'ai eu la chance de recevoir l'intégralité des sérums proposés par cette marque. Et il y a une crème de jour aussi qui va mettre. Je vous ai fait un article complet sur la gamme, ce pour quoi elle est faite, de quoi elle est composée, etc. Je vous mets ça sous la vidéo. Certaines d'entre vous m'ont reproché de vous parler d'une gamme que je n'avais pas testée. Alors j'en étais tout à fait consciente en vous faisant cet article. Mais voilà, ça vient de sortir donc je voulais vous parler d'une nouveauté. Et je ne pourrais de toute façon jamais tester les 5 sérums. Pour la simple et bonne raison que sur les 5, il y en a 2 éventuellement qui conviennent à mon type de peau et 3 pour lesquels ça ne colle pas. Donc voilà, au fur et à mesure de l'année, je vais vous parler de ces produits pour vous dire si je les aime ou pas. A l'heure actuelle, c'est un tout petit peu trop tôt pour vous dire ce que je pense de ce sérum parce que ça fait 2 semaines que j'utilise et je veux attendre un peu plus longtemps avant de vous en dire davantage. Donc voilà, ça se présente dans des boîtes comme ça. C'est pas donné, je crois 95€ le sérum de mémoire. Donc c'est vraiment, on est sur du soin de luxe. Donc c'est un produit qui contient de l'extrait d'iris antioxydants. Donc ça c'est contenu dans tous les produits de la gamme. Et ce sérum spécial éclat contient de la vitamine C d'origine naturelle et des AHA. Les AHA, ce sont les acides de fruits. Je voulais vous parler de ce produit parce que vitamine C et AHA, c'est le combo qui fonctionne le mieux pour ma peau et qu'on retrouve de toute façon dans la grande majorité des produits éclats. Ce sont deux ingrédients qui ravivent l'éclat de la peau. Les acides de fruits vont venir faire une très légère exfoliation de l'épiderme pour éliminer les cellules mortes et donc redonner de l'éclat et la vitamine C est bien connue pour ça aussi. Donc voilà, ça se présente sous forme de pipette. C'est très liquide, c'est vraiment agréable à utiliser. C'est beaucoup plus liquide que la plupart des sérums que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça se raufine même entre mes doigts. C'est presque aqueux. Je ne suis pas très fan de l'odeur mais bon, la rigueur ça, je ne sais pas ce que je suis. Il y a un côté un peu poudré qui ne me plaît pas trop. Mais c'est un sérum qui s'applique très très facilement. Donc voilà, je mets surtout mon visage, je ne vais volontairement pas jusqu'au contour des yeux parce que je ne veux pas, justement, je ne veux pas exfolier cette partie de mon visage. Voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler de ce sérum. Alors en mal, je ne pense pas parce que je n'ai pas de réaction énergique, je n'ai pas de problème avec lui. En bien, j'espère, s'il arrive à combler mes attentes. Pour le moment, j'en suis contente mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ensuite, normalement, je passe à la crème de jour. Actuellement, je m'en passe parce que j'utilise une base dont je vous ai parlé dans une vidéo favori. Il s'agit du baume hydratant éclat de la gamme Bare Glow de chez Bobbi Brown. Donc voilà, ça se présente dans ce joli flacon. Vous tournez le haut et vous avez la pompe qui sort. Pareil, c'est un produit qui est coûteux. Je ne me souviens plus, mais quelque chose comme 60 euros les 30 ml. Donc c'est très cher. Je vous conseille ce produit parce que je m'en sers, que je l'adore. Mais il existe probablement des alternatives moins coûteuses. J'aime beaucoup ce produit parce qu'on est sur une base... Pourquoi ça pétouille comme ça ? On est sur une base de teint qui est très riche, qui est très nourrissante. Je ne vous la conseille pas si vous avez une peau grasse. Mais voilà, je crois que je vous l'avais dit dans cette vidéo. Ça fait mi-base de teint, mi-crème. Parce que vraiment, mi-crème de jour. Parce que c'est assez riche. Et voilà, ma peau en raffole. Je suis très très contente de cette base. Je la trouve bien autant côté soin visage que côté... Côté base justement, c'est illuminant. Ça aide le maquillage à tenir tout au long de la journée. Et voilà, je l'applique sur tout mon visage comme une crème. Donc voilà le résultat après l'application de ces deux produits. Comme vous voyez, on a retrouvé une lumière très intéressante. Et bien sûr, les produits que je vais appliquer par-dessus vont couvrir un petit peu cet effet. Mais de façon très légère. On continue avec le teint. L'hiver, je veux quelque chose... Et même le reste de l'année, je veux quelque chose d'assez couvrant. Pourtant, je ne veux pas quelque chose d'épais. Je ne veux pas d'effet masque. Je vous ai beaucoup parlé de cette CC-crème. Ça fait partie de mes favoris de l'année 2017. Je ne m'en passe plus. Je n'ai rien testé d'autre depuis que je l'ai découverte. Il s'agit donc de la CC-crème Your Skin But Better de la marque It Cosmetics, pardon. Qui est une marque américaine qu'on trouve sur le site Beautylish. En tout cas, moi, c'est là que je l'achète. Et sur le site de Selfridges, je ne suis plus très sûre. Une CC-crème qui, pour moi, n'a de cesser que le nom. Pour moi, c'est un fond de teint. Mais en effet, avec cet aspect léger comme une CC-crème. Et en revanche, la couvrance d'un fond de teint. L'été, je porte la teinte light. Et je pensais devoir... Enfin, je pensais utiliser uniquement la teinte fer pour l'hiver. Il se trouve qu'elle est trop claire. Donc en fait, je mélange les deux à parts égales. Et ça ne se passe pas trop mal. Donc on est sur un tube avec une pompe. Donc ça, c'est assez pratique. J'ai fini un tube il n'y a pas longtemps. Et on arrive vraiment au bout du bout du produit. Donc il n'y a pas de gâchis de ce côté-là. Donc voilà, je mélange les deux à parts égales. Donc je m'en trouve à peu près avec cette quantité-là. Je la place au doigt. Et je laisse tomber de toute façon au doigt sur tout mon visage. C'est le mode d'application le plus simple pour moi. Ça va vite et ça marche bien. Et une fois la CC-crème appliquée, je fonds le tout. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation en utilisant un pinceau. C'est le Powder Polish 107 de chez Zoéva qui n'est absolument pas fait pour une CC-crème ou un fond de teint. Mais moi je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, je viens juste estomper le tout. Comme vous voyez, niveau couvrant, c'est intéressant. Et pour autant, on a toujours cette lumière dans le visage. Et c'est un rendu que j'aime énormément. On passe aux légères corrections qui me restent. J'ai encore un peu de rougeur ici. J'ai quelques cicatrices sur le menton. J'ai envie que ça soit bien camouflé. J'utilise l'Anti-Cern Double Wear Waterproof de chez Estée Lauder. C'est un produit dont je vous ai parlé il y a très longtemps. C'est l'un des produits de la gamme Double Wear qui maintenant s'est beaucoup étendu avec les années chez Estée Lauder. Moi c'est clairement celui que j'aime le moins dans la gamme. Mais ce que je peux lui trouver de bien, c'est qu'il reste lumineux. Et donc voilà, ça sert mon propos dans cette vidéo. Mais c'est vraiment pas mon préféré parce que je trouve sa texture trop liquide. Je le trouve moins couvrant que le reste de la gamme. En tout cas que l'autre Anti-Cern qui est sous forme de tube avec un petit embout mousse que je trouve plus efficace de ce côté-là. Donc j'en mets un petit peu sur les mâchoires. J'en mets légèrement sur les ailes du nez, là où j'ai quelques rougeurs. J'ai aussi quelques petits résidus de boutons cicatrices sur le front de ce côté-là. Et volontairement je le laisse poser entre guillemets parce que c'est comme ça que je trouve que ça fait le moins de traces. Et ensuite on va s'occuper des cernes. J'utilise le Stretch Concealer de chez Glossier. Je vous ai parlé de cette marque dans ma vidéo Cadeau Noël puisque c'est mon chéri qui m'a offert beaucoup de références de la marque pour Noël. Donc c'est une marque américaine qui va bientôt faire son arrivée en France. Jusqu'à il y a peu de temps on pouvait la trouver dans la boutique Colette à Paris mais la boutique a fermé. Donc voilà un petit peu de patience et la marque va arriver mais je trouve que c'est long depuis le temps qu'on en entend parler. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce que très lumineux, très crémeux, pas du tout asséchant. Il est vraiment très très bien pour les cernes. Il ne fonctionne pour ma part que pour les cernes, je ne le trouve pas du tout adapté pour des corrections. Donc voilà je le place légèrement sous mon oeil. Je l'ai en teinte light, je ne sais plus si je vous ai dit. Et ensuite j'estompe toujours avec le même pinceau qui est peut-être un peu gros pour cet usage mais ma foi ça ne se passe pas trop mal. Et voilà le résultat. Donc on est sur un teint unifié, corrigé, lumineux mais complètement plat. Donc on va venir y mettre un petit peu de relief. Je commence par la poudre de soleil. J'ai volontairement choisi celle-ci de chez Charlotte Tilbury. Donc le Filmstar Bronze & Glow. Le lien lumineur, je suis très très loin de l'avoir fini. Je l'utilise très très peu mais par contre le bronzer comme vous voyez je l'ai bien entamé. J'ai un petit peu délaissé ces derniers temps parce que je voulais tester d'autres trucs et puis je n'avais pas forcément le réflexe de revenir vers lui mais il est magnifique. C'est un bronzer qui est très légèrement nacré mais on n'est vraiment pas du tout sur une texture pailletée ou quoi que ce soit. C'est vraiment subtil et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'utilise toujours avec mon pinceau de chez Bajka que j'adore. Attention parce qu'il est très pigmenté. Je le place sur l'arrière des joues. Je le remonte un peu sur les... En fait je fais une sorte de ligne comme ça là où éventuellement je bronzerais si je pouvais bronzer. Ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. J'en mets un petit peu sur le nez parce que pareil ça réchauffe un peu le teint. Et j'en mets dans le cou pour faire une sorte de raccord avec mon corps qui est toujours un tout petit peu plus foncé. Bon je viens de me rendre compte que j'avais au bien de la poudre. Normalement je fais ça juste avant le bronzer mais ça n'a pas grand d'importance. J'utilise toujours la poudre... Comment elle s'appelle ? Invisimat de chez Fenty Beauty donc la marque de Rihanna. Je suis bientôt arrivée au bout. Je l'aime énormément. C'est une poudre translucide. Donc on peut utiliser toute l'année quelle que soit sa carnation. Ça marche sur peau claire, ça marche sur peau foncée. Elle est fine en texture. Elle est juste matifiante ce qu'il faut parce qu'elle permet de garder une certaine lumière dans le teint. Et donc voilà c'est pour ça que je l'utilise en ce moment. Donc voilà pour la poudre. Ensuite on va passer au blush. Ce que j'aime beaucoup utiliser en cette période de l'année ce sont les blushs crème. Je trouve que c'est joli. C'est plus lumineux. Ça redonne un peu de vie au visage là où une texture poudre pourrait un petit peu plomber le teint. Là j'utilise aujourd'hui un blush de chez Tata Harper. Donc le Volumizing Lip and Cheek Tint. Lip and Cheek Tint c'est très dur à dire. Donc il peut être également utilisé sur les lèvres. Moi je ne l'ai jamais utilisé de cette façon là mais c'est possible. Et donc je l'ai dans la teinte Very Sweet qui est un rose qui tire un petit peu sur le pêche que j'aime énormément. C'est un rose avec des petites nacres dorées vraiment très légères. Je l'utilise avec un pinceau de chez Real Techniques le Stippling Brush. Et je viens juste en mettre un peu sur la pointe des joues. Ensuite pour l'enlumineur, deux options, en tout cas deux produits que je voulais vous présenter. On reste toujours sur des textures crème parce que c'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. Et je trouve ça très adapté avec cette période de l'année. Le premier il s'agit du Living Luminizer de chez RMS Beauty que vous connaissez peut-être. C'est un produit qui est très populaire dans la marque. Il s'agit d'un enlumineur crème qui selon moi est incomparable à n'importe quel enlumineur. Je n'ai jamais vu quelque chose de tel. C'est un enlumineur crème qui vient ajouter de la lumière au visage mais comme si on vous avait glissé une ampoule sous la peau. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de texture, il n'y a même pas de teinte. On ne peut même pas dire qu'il a un reflet rose, beige, blanc. C'est un truc assez incroyable. Alors c'est une texture crème qu'il faut bien chauffer du bout du doigt parce que là on est en hiver, il fait froid. Donc ça a tendance un petit peu à sécher. Et voilà je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de vous le mettre sur la main. Mais voilà il est incroyable, il a un effet un peu mouillé mais j'adore ce produit. Mais aujourd'hui je vous présente autre chose parce que j'ai envie de porter autre chose. Celui-ci je l'ai porté hier. Aujourd'hui je vous présente la crème illuminatrice Lange Gardien dans la teinte Halo de chez Kevin Aucoin. Je ne sais toujours pas comment on prononce cette marque. Qui est un peu sur le même principe dans le sens où on est toujours sur un enlumineur crème mais c'est un tout petit peu plus discret. Et vu que là j'ai base illuminante plus blush crème plus bronzer lumineux etc. Je n'ai pas envie d'en faire trop. Mais on est clairement sur le même principe en plus discret et avec un léger reflet rose. Voilà le Kevin Aucoin est ici et le RMS est là. Vous voyez que le RMS est bien puissant. Celui-ci je l'aime énormément aussi. Je l'applique du bout du doigt sur le haut des pommettes. Voilà j'espère que vous le voyez à la caméra mais c'est ravissant. J'ai essayé de l'utiliser avec un pinceau, je n'y arrive pas. Donc j'utilise uniquement avec le doigt. Voilà j'en mets un petit peu sous le sourcil et en fait je rejoins les deux emplacements. Donc ça fait une sorte de C, ça encadre le regard. C'est vraiment très joli comme ça. On peut éventuellement en mettre sur le nez, sur l'arrêt du nez, sur le bout du nez. Moi je n'aime pas trop ça. J'en mets un petit peu sur le dessus de la lèvre parce que c'est vraiment ravissant. Si vous avez tendance à avoir les lèvres un peu fines, ça donne un peu de volume, c'est joli. Voilà sur le nez aujourd'hui je n'ai pas envie mais bien sûr c'est possible. Alors moi l'enlumineur au bout du nez c'est un truc que je n'ai jamais trop compris. Mais sur l'arrêt du nez en tout cas ça peut être sympa. Moi je n'ai pas forcément tendance à le faire au quotidien. Donc voilà pour le teint. Je vais juste fixer le tout avec le tonic lotus et fleurs d'oranger de chez Pai. Dont je vous ai parlé que j'aime beaucoup parce que sans surprise ça sent la fleur d'oranger. Ensuite on passe aux yeux. Je vais d'abord appliquer un tout petit peu de crayon. Donc pour rester toujours dans une idée un peu de routine éclat. Je n'utilise pas un crayon trop foncé, je n'utilise surtout pas du noir. Donc là je suis sur un crayon de chez Estée Lauder. Je ne sais absolument pas s'il existe encore mais n'importe quel crayon marron mais un marron assez clair fera l'affaire. Je trace une très légère ligne sur le dessus de ma paupière au ras des cils. Voilà c'est vraiment juste pour souligner la racine des cils. Je fais pareil en bas de façon très légère. Et je commence volontairement par ça avant de mettre du fard à paupières pour pas que ça soit trop dur. Comme ça le fard va se poser par dessus. Ensuite pour le fard à paupières je vais utiliser cette palette de chez Bobbi Brown. C'est une palette que je vous avais montré dans une vidéo cadeau de Noël aussi. Du coup celle de l'année dernière, 2016. En tout cas je crois. C'est un cadeau de mon chéri. C'est une palette qui a été sortie en édition limitée. Avec la plupart des différentes palettes qui avaient été sorties par la marque. J'adore cet objet parce que voilà il y a toutes les teintes dedans. Il n'y a que du neutre et moi c'est ce que j'aime. Il y a quelques légères variations avec du bleu marine ou du brun qui tire un peu sur le prune. Mais en dehors de ça c'est une palette qui rassemble tout ce que j'aime. C'est à dire des couleurs neutres. Alors on a des teintes très 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 pailletées comme celle-ci. On a des teintes qui restent lumineuses sans être trop pailletées comme ces trois là par exemple. Par exemple que je vous les montre quand même dans le champ de la caméra. Ça serait mieux. Je crois que je vais opter pour celle-ci qui est un beige un tout petit peu nacré. Que je pose avec un pinceau de chez Bajka. Donc le 202 paupières précision. Donc je mets ça sur toute ma paupière mobile. Et ensuite en creux de paupière je vais utiliser une teinte en marron clair qui tire un peu sur le taux. Celui-ci me semble pas mal. J'utilise toujours un pinceau de chez... Non j'allais dire Bajka mais non celui-ci c'est un Zoéva mais il se ressemble. C'est le 221 Lux Soft Crease si j'arrive bien à lire. Parce que c'est écrit en doré. Donc c'est un pinceau bien touffu qui est parfait pour le creux de paupière. Et donc voilà je viens juste passer ça en creux de paupière pour apporter un peu de relief en fait. Et je reprends un peu de la même couleur avec le pinceau plat que j'ai utilisé juste avant. Que j'utilise sur la tranche. Et je fais juste un petit raccord en le mettant en ras de cils inférieur. Ensuite on recourbe les cils très important. J'ai pas l'impression que beaucoup de personnes aient ce réflexe là. Mais alors moi je... Si je me recourbais pas les cils je mettrais pas de mascara. Je vois pas l'intérêt. Ça ouvre le regard. Ça démultiplie les effets du mascara. Je trouve ça très très important. Je fais ça depuis des années. Non ça ne fragilise pas les cils pour que vous le fassiez pas comme une brute. Et peut-être pas avec des appareils chauffants. Parce que je ne conseille pas forcément de mettre ça à proximité de ses yeux. J'utilise une base pour les cils. Celle-ci vient de chez Givenchy. Je l'aime pas trop mais je la finis parce que je l'ai acheté. Je préfère celle de chez Dior qui est plus efficace. Comment elle s'appelle ? La Dior Show Maximizer. Donc j'en mets sur mes cils du haut. Et ensuite j'utilise un mascara que j'adore dont je vous ai parlé dans une vidéo favori. C'est le... C'est le... C'est le mascara de chez Marc Jacobs. Le Velvet Noir. Voilà dans ce joli tube laqué noir. Alors qui n'est pas waterproof. Donc je vais mettre celui-ci sur les cils du haut. Parce que du coup ça ne me dérange pas. Donc voilà pour les cils du haut et pour les cils du bas. Comme je vous disais j'utilise un mascara waterproof parce que j'ai toujours un peu peur des coulures. C'est le Dior Show waterproof de chez Dior. Voilà le résultat final pour les yeux. J'ai juste oublié de m'occuper de mes sourcils. Je vais utiliser le Boy Brow en teinte blonde de chez Glossier. Juste pour leur donner une petite forme sympa. Voilà je ne me maquille pas forcément les sourcils au quotidien. Mais pour la vidéo là c'est vrai que ça sera probablement plus joli. Et maintenant on va s'occuper des lèvres. Puisque c'est tout ce qu'il reste à faire. Pour une routine un petit peu éclat. Je ne me voyais pas utiliser un rouge à lèvres mat. Même crème. Je voulais quelque chose de lumineux. J'ai eu la chance de recevoir toutes les nouveautés de la gamme Lip Glow de chez Dior. Ça fait des années que je vous parle de cette gamme. J'en suis complètement folle. Donc c'est un... C'est une... Comment dire ? Une technique de baume à lèvres teintée qui réagit au pH de vos lèvres. Donc qui vous donne une teinte vraiment... Une teinte unique en fonction de la personne que vous êtes. Donc tout d'abord le Lip Glow a existé dans la teinte 001 Rose. Qui était donc une teinte universelle. Petit à petit d'autres teintes ont vu le jour. La teinte corail. La teinte framboise. Et... Peut-être une autre dont j'ai oublié le nom. Et très récemment, Dior a vraiment revu la gamme de façon complète. Maintenant vous avez des textures holographiques. Donc avec beaucoup de paillettes très très lumineuses. Je portais d'ailleurs l'un d'eux dans une de mes récentes vidéos. Je vous la mettrai sur l'écran parce que je ne me souviens plus de laquelle il s'agit. Ils ont sorti des Lip Glow qui sont mat. Je ne suis pas hyper fan parce que je les trouve un tout petit peu asséchants. Et ils ont également sorti d'autres teintes dans la... Dans la catégorie Lip Glow classique. Donc vraiment le baume à lèvres teinté. Je vais porter aujourd'hui la teinte 008 qui est donc le Ultra Pink. Qui est donc dans la même gamme que le 001 qui est un rose. Mais là on est sur un rose beaucoup plus franc. Comme vous pouvez le voir. Donc on est vraiment sur du baume à lèvres. Donc je ne vais pas ressortir forcément avec cette couleur bien précise. Mais j'adore ces produits parce que c'est confortable. C'est crémeux. Ça s'applique sans avoir besoin d'un miroir. Et ça a vraiment la texture d'un baume à lèvres. Donc c'est très confortable. Ça s'estompe joliment tout au long de la journée. Et donc voilà cette teinte 008 Ultra Pink. Comme vous voyez c'est bien pigmenté, bien brillant. Et je trouve ça ravissant. Je vais peut-être détacher mes cheveux pour que vous ayez un rendu un peu plus fidèle à la réalité. Plutôt que ce chignon en mode de sortie de douche. Et voilà donc le résultat final. Donc on a un teint qui est très lumineux. Mise en avant par le blush crème, l'enlumineur crème. Une base de teint aussi qui renvoie beaucoup de lumière sur l'intégralité du visage. Donc c'est vraiment ce que je fais quand je me réveille avec une peau très très terne. Et je trouve que c'est particulièrement adapté à la saison hivernale. Parce que c'est à ce moment-là de l'année que j'ai besoin que ma peau soit plus resplendissante que d'habitude. Donc j'espère que cette routine vous a plu. C'est pas forcément quelque chose que je vais faire tous les jours. En tout cas pas tous ces éléments-là. Mais vous pouvez piocher des petites astuces. Que ça soit l'enlumineur, la base Bobbi Brown. Peut-être le rouge à lèvres. Peut-être un peu de nacre sur les paupières. Voilà. Je vous laisse voir en fonction de ce que vous aimez faire. De ce que vous avez l'habitude de faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.